Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce temps de parole du 12 février 2024. Notre invité n'est autre que le porte-parole des forces vives, Badirou est avec nous. Badirou, quel plaisir de vous recevoir ce matin. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à toute la population de Mayotte qui nous regarde et qui nous écoute ce matin. Merci, merci en tout cas d'être venu, même si je sais que vous êtes couché très très tard. On entend au son de votre voix que ça a parlé fort hier. Ma première question est toute simple. Est-ce que ce matin vous êtes un homme heureux ? Avant de vous répondre Patrick, permettez-moi d'abord de faire un salut particulier à toute la population de Mayotte. Et surtout aussi un clin d'œil particulier à l'ensemble des membres des forces vives, à ceux et celles qui tiennent les barrages depuis plus de 21 jours. 21 jours déjà. Oui, je salue aussi de passage le courage des élus maorais qui ont compris le message et qui, depuis quelques jours, travaillent ensemble avec le mouvement des forces vives pour arriver à cette étape d'hier. Bien oui, très fatigué parce que c'est vrai, je dors difficilement, je dors tard, je me réveille tôt. Mais me retrouver sur le plateau de Kouézis ce matin est un plaisir aussi pour moi de retrouver ce plateau. Parce que c'est vrai, ça fait longtemps. Et voir les images qui apparaissent devant les écrans, ça me ressource, ça me redonne encore de la confiance et de l'espoir. Je suis très content, même si je reste encore prudent. Les propos tenus par Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, fin du titre territorialisé, c'était une des revendications primordiales des forces vives. On ne s'attendait pas à ça, mais fin du droit du sol, ça va presque au-delà de ce qu'on avait pu espérer. Démantèlement de Cavani, ça, le préfet l'avait déjà annoncé. Un protocole d'accord qui doit être signé au plus tard, mardi soir, par le président de la République. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes confiant ? Je pense que Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de la République française, ne s'amusera pas à s'engager sur des éléments essentiels concernant l'avenir d'un territoire et par hasard. Donc je crois à la République. Je suis aussi un homme de conviction. Je fais totalement confiance à ce qui va se passer dans les 48 heures. Tous les Maorais... Et si jamais, Badirou, si jamais ça se passe comme il l'a dit, c'est-à-dire que mardi soir ou mardi dans la journée, le protocole de sortie de crise est signé. Le président de la République aura signé l'engagement de mettre en œuvre tout ça, parce qu'il faudra un calendrier, qu'on nous explique le calendrier, etc. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez quand même vous réjouir de cette annonce ? C'est pourquoi je reste quand même prudent. Mais oui, à un moment, il va falloir que je dégage ce stress. Je pense aussi que toute l'équipe qui est derrière, et surtout Patrick, je le dis, l'équipe qui est derrière, qu'on ne voit pas. Parce que j'avoue, cette lourde responsabilité qu'on m'a confiée à Tsingoni pendant les premiers jours de négociation. Et par rapport aux accords de Tsingoni, mais aussi tous les parcours que nous avons faits, c'est parce qu'il y a une équipe qui est derrière, qui n'a pas voulu s'afficher parce que ce sont les personnes qui défendent ce territoire, ce sont des personnes qui sont syndiquées, ce sont des personnes qui sont engagées pour ce territoire et qui ont choisi cette méthode de mettre en avant d'autres têtes, d'autres personnes qui ont aussi une vision, qui ont aussi une certaine assise et qui pouvaient rassembler et qui pouvaient porter la voix de Mayotte. Donc ce sont surtout toutes ces personnes-là que j'ai tenu aussi à rendre un hommage et à dire, c'est aussi avec vous que nous avons travaillé, on y croit, on reste encore prudent, j'espère qu'on va se retrouver aujourd'hui encore pour affiner ce travail qui est engagé depuis tout ce temps, depuis trois semaines et cette grande journée d'hier qui, oui, moi j'y crois et j'ai dit à un certain moment, je me suis dit, quand on était dans le couloir du rectorat vers la salle, Samuel Paty, je me suis dit, Badirou, c'est vrai. C'est toute une page de l'histoire de Mayotte qui est en train de se tourner. Mais Badirou, plus que ça, c'est une page d'histoire de France qui est en train de se tourner. Quand on voit comment les médias en métropole et tout le système politique qui se met en branle autour de ça, c'est la France qui regarde Mayotte aujourd'hui. – Patrick, merci de me le dire, mais je ne te le cache pas. Je ne vois même pas ça parce que je suis devant des barrages. Je ne fais pas les choses à moitié. Tous les quatre matins, dès 5h, dès 4h-5h du matin, je suis aussi devant les barrages et je quitte plus tard pour au moins me ressourcer. Donc rien que revoir les informations enregistrées, je n'arrive jamais à les finir. Je regarde l'essentiel et puis je repars. Mais quand vous me le dites, quand j'imagine le nombre d'appels téléphoniques que je reçois, quand je vois le nombre d'interviews que je vois, que ce soit avec la presse et les médias locaux, mais aussi régionales et nationales, j'imagine que c'est une affaire sérieuse. Ça a pris de l'ampleur. Et oui, c'est la France entière qui en parle. Et oui, j'étais persuadé que c'est sérieux. Je l'ai partagé avec les collègues quand on était dans les couloirs. Et je salue, mais je le dis encore haut et fort, le courage des élus, mais de toute l'équipe des forces vives. J'entends votre discours très polissé, saluer le courage des hommes politiques. Rappelez-vous quand même au début du combat, ce n'était pas tout à fait ça. Les hommes politiques n'étaient pas à leur place. C'est bien, et il faut le dire, il faut oser le dire, c'est bien les forces vives qui ont boosté les hommes politiques. Maintenant, qu'ils sont redevenus sur le devant de la scène, c'est à eux d'apprendre le relais, mais c'est grâce aux forces vives. C'est grâce à la population mahoraise, je crois. Je finis ce que je t'étais en train de dire, après je reviendrai. Je disais que les forces vives, c'est plusieurs tendances. Là, on a différentes classes. Là, on retrouve les jeunes. Oui, c'est vrai. On retrouve des parents, des pères et des mamans. On retrouve des cadres maorais. On retrouve des, comment on qualifie, des responsables, des collectifs, des responsables des syndicats, mais aussi des sages. On retrouve tout le monde à l'intérieur de ce groupe, de ce mouvement. Et c'est ça ce qui a fait que, je pense, tout le monde a pris conscience que ce n'est pas une affaire de deux, trois personnes qui sont en train de s'amuser, parce que c'est quelque chose de sérieuse. Et revenons, rappelle-moi la question. Non, c'était juste un constat que ce sont les forces vives, donc les maorais, qui ont boosté les politiques à reprendre les rênes. Parce que, de toute manière, c'est la politique maintenant qui doit prendre le relais. Voilà. Et c'était justement un rendez-vous fixé à la MJC de Broglie, où les élus, je crois aussi, se sont rendus compte que, ah oui... C'était le Congrès. C'était le Congrès. Avant le Congrès de Tsingoni, il y avait une réunion de sensibilisation, de mobilisation à la MJC de Broglie. Et eux, ils s'étaient retrouvés dans un autre endroit. Les élus, ils ont fait aussi leur point avant de venir rencontrer les sages, les jeunes, les forces vives. Je crois qu'ils ont compris que, ah oui, c'est sérieux. Et là, les choses ont réparti. Après, il y a eu le Congrès de Tsingoni, deux, trois jours plus tard. Et pendant le rassemblement de Tsingoni, personne ne pouvait se tromper. Ensuite, on est revenu à Mamoudzou pour la mobilisation dans le rue de Mamoudzou. Et il y a eu la journée d'hier. Bon, là, ça y est, les élus doivent prendre pleinement leur responsabilité et exécuter le calendrier qui doit être mis en place. a-t-il été dit hier soir dans la chaîne de télévision de La Première que, oui, un comité de pilotage sera certainement nécessaire par des invités qui étaient là. J'estime que oui, c'est vrai. Il faudrait aussi qu'il y ait une continuité de ce travail qui est engagé pour qu'on ne se trompe plus. On a les élus aujourd'hui qui se sont retrouvés et qui ont retrouvé l'unité. Parce que cette unité-là n'y était pas. Et ça, c'est la réalité. Cette unité-là a été déchirée. Et ce qu'il faut noter aussi, les élus maorais n'étaient pas respectés. Les élus maorais n'étaient pas écoutés. Dans les différentes classes, que ce soit à l'échelle nationale, je le dis haut et fort, parce qu'on a eu un sénateur qui a dit haut et fort qu'il n'était même pas associé à la venue du ministre. Ce n'est pas logique. Donc là, je pense que ce mouvement, cette manifestation, va permettre à chacun de retrouver sa place, de reprendre de la hauteur et de dire Mayotte a besoin d'avancer parce qu'il était temps qu'on retrouve une vie normale dans ce territoire. Badirou, il est déjà 7h28, le temps passe très, très vite. Est-ce qu'il y a un moment où vous allez fêter ça ? On imagine tous que si jamais, mardi soir, le président de la République signe ses accords, les fameux accords de Mamoudzou, on va tous avoir besoin de se retrouver et de fêter et de chanter et de crier et de pleurer parce que le combat est dur et il a été compliqué, surtout pour vous tous. Moi aussi, j'ai eu les larmes après la réunion d'hier quand on a pris le chemin vers la place de la République. Oui, à un moment, il va falloir se rendre compte de ce qui est en train de s'écrire. C'est une nouvelle page de l'histoire de Mayotte qui est en train de s'écrire. Oui, on y avait pensé. Nos sages avaient planifié un échéancier de trois grands rendez-vous. Le grand rendez-vous de Tsingoni avec un congrès départemental. Le rendez-vous de Mamoudzou pour venir assiéger les rues de Mamoudzou et montrer que Mayotte s'est réveillée et aussi un congrès de la Petite Terre. Alors, ce congrès de la Petite Terre, stratégiquement, je l'ai annoncé hier quand on a fini la réunion, ça doit être ce mercredi en Petite Terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mercredi en Petite Terre, c'est toute la population mahoraise qui est invitée à participer à ce congrès pour fêter cette victoire que l'on espère tous ? Oui, et ça doit montrer que, vraiment, les barrages sont levés, les élus ont pris leurs responsabilités, force vive derrière eux. Et là, c'est tout Mayotte qui doit surveiller cette mission-là. C'est tout Mayotte qui va surveiller les élus. Après, j'ai encore une tonne de questions à te poser, Badirou, mais le combat, même si, effectivement, Emmanuel Macron signe ce document, il n'est pas terminé. Il va falloir gagner les 3 cinquièmes du Parlement. Et ça, ça ne va pas être simple. Oui, M. Darmanin s'en expliquait en faisant le cours de mathématiques. Il était professeur de mathématiques hier et de philosophie. Il nous a détaillé, il a expliqué son implication et son courage par rapport à ce dossier. Ça le mérite. Il a l'espoir qu'il va pouvoir obtenir le suffrage qu'il faut pour que ce projet de loi passe. C'est important pour l'île de Mayotte, c'est important pour la France. Tu l'as rappelé. J'espère que je reviendrai ou on reviendra encore pour d'autres émissions. Parce que oui, il en faudra. Et surtout, il en faudra une fois que je serai à tête posée. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai encore le stress. C'est normal. Et c'est normal. En tout cas, je le disais en introduction d'émission et je le redis là, dans ce temps de parole, bravo aux Mahorais qui ont fait un travail incroyable. Quand je dis les Mahorais, c'est les forces vives, forcément. qui ont fait un travail incroyable. Même si derrière, on n'y croyait pas. On disait encore des barrages, encore le bordel, encore... Mais il va falloir à un moment donné se rendre compte que ça va servir à ce que nos enfants puissent peut-être aller à l'école sans prendre des cailloux. Ça va servir pour se rendre compte que notre système de la préfecture va pouvoir fonctionner normalement. On va se rendre compte que Mayotte ne sera plus engorgée comme ça a été le cas jusqu'à maintenant. C'est tout le mal qu'on se souhaite. Mais attention, les barrages ne sont pas levés. C'est important. C'est important de le savoir. Et ils ne seront levés que par l'histoire. Si c'est signé. Voilà. Si on a la confirmation du président de la République, rendez-vous sera donné en petite terre. Et là, j'invite tous les Mahorais et Mahoraises à se retrouver en petite terre pour le congrès de la réconciliation et le congrès de la confiance. Et de la paix. En tout cas, merci beaucoup, Badirou. Je peux vous garantir qu'on y sera mercredi matin parce que j'y crois. J'y crois dur comme fait à cette signature. Et le combat, après, devra continuer avec les politiques et les parlementaires. Merci mille fois. Un, pour tout le boulot que vous avez fait, vous personnellement. Merci mille fois à toutes les forces vives. Ah oui, à toute l'équipe. Pour tout le boulot qui a été fait. Merci également à ceux exactement qui sont de l'autre côté des barrages, qui attendent patiemment et qui, par moments, on s'énerve, mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Et merci, il faut le dire, à Darmanin qui a eu le courage de venir et d'annoncer des choses qui étaient bien au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. On va certainement se retrouver mercredi matin, Badirou. Pour l'heure, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada